... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal des régions. Et on démarre par cette information, le choléra. Les autorités en charge de la santé parlent déjà d'une épidémie. Les deux communes des départements des collines ont déjà enregistré des cas de choléra. Le choléra qui est une maladie contagieuse, sa prévention et son traitement nécessitent beaucoup de précautions. Les responsables sanitaires du zoo et des collines en prennent déjà la mesure. Gilles Dansou et François Zissou nous donnent beaucoup plus de précisions dans ce reportage. L'épidémie du choléra est une réalité dans les collines. Plus précisément à Savalou et à Dassazoumé, les statistiques existent. Il y a une situation réelle. On dit sans nous tromper que Savalou, plus précisément l'arrondissement de Goubada, est actuellement en épidémie de choléra. Nous avons dans un premier temps, dans la commune de Savalou, à ce jour jusqu'à la date du 28 août 2016, nous avons enregistré 46 cas, donc 4 décès. Nous avons enregistré également au niveau de la commune d'Assa, plus précisément à l'hôpital de zone bien sûr, 10 cas. Alors quand nous faisons le point, au soir du 28, nous sommes à 56 cas dans le département des collines, dont 4 décès. Les symptômes de la maladie et les modes de transmission sont expliqués. Le choléra, c'est une maladie infectieuse très grave qui, dans ces cas, dans ces situations, se manifeste par l'émission, souvent brutale, le débit est brutal, par l'émission de sel liquide, très abondante, accompagnée ou non avec des vomissements. Et quand ça surgit comme ça, chez tout individu qui est âgé d'au moins 5 ans, nous suspectons déjà des cas de choléra. Et pour confirmer maintenant cette épidémie, il faut que le gène, le microbe responsable du choléra, soit identifié dans les selles des patients qui présentent cette manifestation. Se laver les mains, maintenir son environnement propre, sont les notions élémentaires à observer. Pour limiter la transmission, une action de distribution gratuite de compréhension d'Aquatab a été initiée. L'autre niveau d'intervention, c'est des conseils en termes de consommation d'aliments chauds et surtout de lavage soigneux de tout ce qui est fruits et légumes avant de passer à leur consommation. Un appel est lancé. Vous savez, c'est une maladie hydrophécale, donc le vibrer est éliminé dans les matières fécales. Et quand nous connaissons le comportement de nos populations qui n'ont pas de latrine, le comportement c'est la défécation à l'air libre. Nous leur disons au maximum d'éviter de déféquer dans la nature et s'il n'y a pas autre solution que de déféquer dans la nature, de creuser de petits trous et de déposer matière fécale dedans et de la refermer. Tout ceci pour éviter qu'un certain temps de pluie, que les eaux de pluie ne drainent ces matières fécales éventuellement contaminantes vers les sources d'eau qui seront contaminées. Les cas détectés sont actuellement pris en charge dans les structures sanitaires. Et les députés de la 7e 6e conscription électorale qui sont en tournée dans le septentrion pour une réédition des comptes. Cette tournée d'informations et d'échanges avec leurs mandants a démarré par les communes de Kalalé et de Niki. Nestor Sela et Alexis Assoba nous font le point. Première séance de réédition des comptes. Face aux populations de Kalalé et de Niki, les députés de la 7e 6e commission électorale informent leur base des lois et autorisations de ratification déjà votées par la 7e législature après plus d'un an d'exercice. La campagne est terminée. Vous nous avez élus pour parler du développement de Niki Kalalé et de Niki. Depuis 2015 à ce jour, on a voté près de 50 lois et ratifications. LSI s'est bien saluée par les mandants, mais pour l'heure, Kadiyatu, Diego, Demont, la première adjointe au maire de Kalalé, sollicite le bitumage de la route Niki Kalalé afin de faciliter l'évacuation de leurs produits agricoles. Une voie aujourd'hui difficile d'accès. A Niki par contre, le problème majeur reste la pénurie d'eau. Nos populations souffrent beaucoup et sur les 12 mois de l'année, à peine la sonèbre arrivera à la nourriture de l'eau durant 3 à 4 mois. L'autre problème qui se pose toujours à Niki, c'est le rôle d'assainissement. Face aux différentes préoccupations des populations, les députés Yahya Garba, Zime Koragounou et Sinato Koukignare, dans la langue du terroir, donnent des explications et prennent l'engagement de plaider auprès du gouvernement pour une solution rapide. Ces problèmes vont être posés à l'Assemblée nationale. Nous allons interpeller le gouvernement. Sur Niki, ce n'est pas des forages qui manquent, mais je crois que c'est la nappe créatrice qui a des problèmes. Il faut trouver une solution de façon exceptionnelle pour Niki. Toutes ces questions seront posées, seront demandées au gouvernement qui, certainement, va correspondre par le gouvernement afin que ce soit européen. Les députés de la 7e ont reçu la bénédiction de sa majesté Sabine Ayna III pour la suite de leur mission républicaine. Et on parle maintenant de cet événement. La plupart des travailleurs résidents dans la commune d'Aboumé-Calavie, aujourd'hui, se sont rendus peut-être en retard au service ce matin. Principale cause, un embouteillage inhabituel, et bien, et pour cause, causé justement par l'affaissement, voilà, j'y arrive, des dalles de transition entre le pont de Godomain, et la chaussée. On fait le point avec Robert Adé. On peut circuler sur cette route, Calavie-Godomain, à la sortie ouest de Cotonou. Ça, je ne sais même pas comment le qualifier, parce qu'actuellement, c'est la seule route qui mène vers la ville. Actuellement, tous les ministères sont en ville. Nous devons aller au bureau déjà à 8h30. Actuellement, nous sommes déjà à 9h. Quelle explication nous pourrons donner au service maintenant ? Nous sommes dans les privés. En tant qu'en bas, on nous dit déjà à 8h30, on doit être au bureau. Actuellement, on a déjà laissé. On a déjà plus qu'un 8h30. Comment on devait y être au bureau ? On n'est pas au bureau. Moi, je ne sais pas quelle explication je peux donner. Je ne peux pas dire maintenant que c'est l'embouteillage qui m'a laissé. Je suis venu en retard. On est stressé vraiment, et puis c'est débrouable. Si on peut faire quelque chose, ce serait bien. Moi, je dois être au boulot à 7h30 pour mes prélèvements, mais tout est là, à m'attendre. Elle est malade, ça fait des problèmes. Donc, les autorités n'ont qu'à penser à nous. Surtout qu'ils décalent à la vie, c'est la même voie. Pour tout le monde, c'est pas bon. Selon la direction technique des infrastructures et des transports, l'ouvrage n'a pas cédé. Il s'agit plutôt d'une défaillance des rampes d'accès au pont. Elles se sont affaissées. L'équipe technique qui y effectuait dans la nuit les travaux de correction a été surpris par le temps. Quand on a commencé les travaux après 23h, c'est-à-dire qu'il y a certaines contraintes sur le terrain que nous avons essayé de gérer. Ce qui a fait que, normalement, les travaux qui étaient prévus pour être terminés, au plus tard, à 4h du matin, finalement, c'est à 6h qu'on a pu terminer. Et plus que c'est du béton. Mais ce matin, c'est du béton que nous avions mis. Nous l'avons voulu pour que nous ne pouvons pas être pris. Il fallait attendre au moins 7h avant d'ouvrir. Mais il suit l'insistance du ministre pour le faire que la population est impatiente. Nous l'avons béni. Nous savons pourquoi protéger ce béton-là. Donc, ceci n'empêche pas que nous revenons dans l'équipe pour faire part de nos travaux correctifs. Ce bras du pont de Godomé-Ouedonou a été construit en 2009. Il peine toujours à résister aux intempéries et aux sables mouvants. Les nouveaux membres du conseil d'administration de l'Union régionale des associations villageoises de gestion des réserves de faune du parc W sont connus. Ils ont été retenus à l'issue d'une assemblée générale élective tenue à Kondi. Reportage Nouroudine Safara et Olviga Mensan. Les 85 villages riverains du parc W, organisés en association villageoise de gestion des réserves de faune, se retrouvent pour renouveler le bureau de leur union régionale. Au bout du processus, ces 7 membres sont élus. Vous constatez que c'est de la façon la plus démocratique possible que le conseil d'administration a été élu. Et personne d'entre eux n'est nouveau là. Ils sont membres à Vigreffe depuis des années dans leur village. Donc d'une manière ou d'une autre, ils ont travaillé avec le Sénagreffe. Et si leur père ne comptait pas sur eux, ne voyait pas qu'ils sont en mesure de relever les défis, ils ne seraient certainement pas élus. Le Sénagreffe a besoin de répondants. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénagreffe a eu de nouveaux répondants. Le bureau sortant va passer la main. Le nouveau bureau de l'union régionale des avis greffes compte renforcer la veille autour et à l'intérieur du parc W pour freiner le braconnage. Actuellement, le parc est en voie de disparition parce qu'il y a beaucoup de menaces. Donc je suis venu avec un plan d'activité. Pendant tout le temps de mon mandat, je dois œuvrer pour que ces menaces puissent redire en appuyant et en accompagnant aussi le gouvernement qui actuellement est en train aussi de nous appuyer pour que le parc soit libéré et que la population riveraine se sente à l'aise. Ce bureau a cinq ans pour éloigner du parc W les prédateurs de la faune. Parlons maintenant de la deuxième promotion du centre de formation vidéo leader à Paracou. Une promotion qui est prête à servir sur le marché de l'emploi puisqu'elle a reçu son parchemin de fin de formation. On fait le point avec Roland Saoudzi. C'est une cérémonie placée sous le mérite d'une formation complète en opération de prise de vue et montage, puis montage et infographie. Au total, 16 récipients d'air, dont deux ayant obtenu la mention très bien. Nous voici aujourd'hui devant vous pour prendre nos parchemins. Nous vous promettons d'en faire un bon usage dans le monde partout où besoin sera. Les parents se réjouissent de cette deuxième promotion qui sort de vidéo leader, antenne de Paracou, et qui va être utile sur le marché de l'emploi. Au nom des mannes de Paracou, au nom des autorités de la ville de Paracou, au nom des sages des têtes couronnées de Paracou, on ne pourra que remercier cette bonne volonté et la vision large que vous avez pour la ville de Paracou. Occasion rêvée pour le PDG et la marraine de la promotion de prodiguer quelques conseils. Alors vous jeunes, je vais vous demander aujourd'hui d'être intrapreneur. Qu'est-ce que je ne dis pas intrapreneur ? Être intrapreneur, c'est travailler pour l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de travailler. Ça commence par le stage. Dès que vous avez les compétences, vous les exportez vers d'autres structures qui vous sollicitent de temps en temps. Et du coup, il y a l'emploi. Avec ce diplôme, vous allez semer et vous allez récolter beaucoup. Vous allez faire une bonne moisson, je vous le souhaite. Finalement, diplôme en main, j'avoue que l'aventure ne fait que commencer. C'est maintenant le combat, celui de gagner un emploi. Toutes mes félicitations pour le parcours que vous avez fait jusqu'ici. Ce parcours est donc couronné par la remise de diplômes aux différents récipiendaires. La cérémonie, outre sa solennité, était aussi festive. Parlons maintenant de ces retrouvailles entre anciens élèves et anciens professeurs. Les anciens élèves du Collège d'enseignement général de Davie à Porte-au-Nouveau reconnaissent le mérite de leurs enseignants. Ils se sont retrouvés dans une ambiance conviviale pour revivre le bon vieux temps, le temps de leurs années lycées. Regardez. Les anciens élèves et anciens enseignants du Collège d'enseignement général public Davie de Porte-au-Nouveau observent une minute de silence en mémoire de promotionnaires déjà passés de vie à trépas. Deux générations d'ex-usagers de l'un des plus anciens établissements secondaires publics de la ville qui se retrouvent après plusieurs années. Le moment de rappeler de vieux souvenirs. Le docteur Mina Frenou était mon professeur de physique en secondaire. Monsieur Mina Frenou était parti pour aller faire la formation d'unis. On m'avait affecté une classe de terminale, C. Et lorsque les senseurs les avaient informés pour dire, c'est Monsieur, vous êtes aux oreilles. Tous se sont rébellés contre. Les présents retrouvailles n'ont qu'un seul objectif. Les anciens élèves ont souhaité honorer ceux qui ont été jadis leurs professeurs. À travers nos échanges, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas continuer à garder le contact entre nous, tout en oubliant ceux qui nous ont donné la chance et l'occasion d'être ceux que nous sommes tous aujourd'hui, c'est-à-dire les professeurs. Et donc, c'est comme ça que nous avions décidé de nous retrouver ensemble avec quelques professeurs qui sont encore dans la ville de Porte-Nouveau. De leur côté, ces professeurs, dont certains continuent encore d'exercer, produisent des conseils à leurs élèves comme dans le bon vieux temps. Vous avez émergé et vous êtes épanouis grâce à vos efforts, à nos efforts et au Seigneur. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Continuez la prière, continuez la prière et priez toujours. Ces retrouvailles entre anciens élèves et anciens professeurs sont à leur première édition. Ces organisateurs promettent de les pérenniser en les complétant avec d'autres actions. Et le rendez-vous des quotidiens à présent dans leur parution de ce mardi 30 août. Les journaux sont revenus entre autres sur la visite du chef de l'État au Rwanda, l'épidémie de choléra au Bénin et puis le HADJ 2016 et bien d'autres sujets encore. Pour vous, voici la revue de presse. L'épidémie est bien réelle au Bénin. Les quotidiens en parlent autant que le directeur du cabinet du ministre de la Santé montait au créneau hier lundi. 129 cas enregistrés, dont 6 décès, nous apprend la nation. Le quotidien du service public dresse le tableau des cas enregistrés et note 46 à Savalou avec 4 décès, 10 à Dassazoumé avec 0 décès, 24 cas à Soava avec 1 décès et Cotonou remporte la palme des cases enregistrées avec 47 cas pour un seul décès. Fraternité fait le point des décès et en compte 6 sur le territoire national. Lucien Toko, directeur de cabinet du ministre de la Santé, a expliqué les différentes actions qui seront menées dans les prochains jours pour un assainissement des villes et une sensibilisation des populations, nous apprennent Fraternité et l'informateur. Loin de ce tableau morbide, le chef de l'État est en visite de travail au Rwanda. Fraternité voit en cette visite officielle de Patrice Talon l'expérience rwandaise au cœur de la rupture. Angelo Dosoumon écrit que Talon est à Kigali pour s'imprégner des secrets de la réussite rwandaise. Selon le journal de Ménantin, des confidences font état de l'étonnement du président rwandais quant au retard accusé par le Bénin pour son développement. L'informateur et le pays émergent parlent des retombées de cette visite du chef de l'État béninois en terre rwandaise. Pour le premier, il est annoncé le démarrage imminent des vols de Rwandaire en direction de Cotonou. Le pays émergeant visiblement dans le secret des délibérations parle d'un accord d'aviation majeur qui prévoit l'inauguration le 2 septembre des vols Rwandaire vers Cotonou au Bénin. Avant ce vol inaugural, le COSLEPI, lui, a déjà un pilote à son bord. Badiru Aguemont, l'honorable est élu par cette voix sur les 11 membres du COSLEPI, nous informe Nouvelle Expression. Le député PRD succède ainsi à l'honorable Augustin Awanvoyibla du même parti politique qui fait remarquer les quatre vérités. Et à l'informateur de voir en cette élection le pacte politique Talon-Humbeji se matérialiser. La Nouvelle Tribune, elle, voit plutôt en cette élection de l'honorable Aguemont-Badiru un échec pour les FCBE. Comment les FCBE ont perdu la bataille pour la présidence titre La Nouvelle Tribune ? Le journal conclut qu'à l'aune de ce tandem Talon-Humbeji, l'heure est à présent au compromis. Georges Akpo, auteur de l'article, pense que Humbeji fait l'âne pour avoir le foin. Pour contenter Talon et bien bénéficier des prébandes gouvernementales, pour les siens, Humbeji joue à rassurer son allié, est-ce qualité de président de l'Assemblée nationale, mais aussi du PRD ? Deux casquettes dont a besoin le chef de l'État pour conduire à bon port, ces nombreuses réformes, opine toujours le journal de Vincent Folli. Les FCBE ont perdu la présidence du COSLEPI, mais aussi l'honorable Maxime Kouedjissi, qui vient de claquer la porte des courries. Pour l'heure, la destination de l'ancien directeur de l'archat n'est pas connue. Son ancien mentor, Boni Yaï, lui, n'est pas au pays. Dimanche, il aurait été contraint par les autorités de passer par le hall client de l'aéroport cardinal Gantin de Kajéon. La polémique s'est alors enflée sur les réseaux sociaux et le directeur de l'ANAC s'est expliqué. Il n'en est absolument rien, rapporte la nouvelle tribune qui cite Prudensio Béanzin, DG ANAC. Le président Boni Yaï a été traité avec tous les respects dus à son rang, poursuit-il. Et le matinale de conclure, Yaï Boni, le manipulateur. Boni Yaï a pu s'envoler, mais la lourdeur administrative cloue les pèlerins au âge 2016 au sol. Titre en manchette La Nation, la vérification des passeports et autres procédures administratives du Conaco plongent les pèlerins dans une expectative déconcertante et inquiétante. Ce qui inquiète autant, c'est le pont de Djonou à Godomain qui s'affaisse et s'effondre, alerte le journal de service public. Finissons avec cette grosse opération de sécurisation et d'assainissement du stade général Mathieu Kérykou. Une trentaine de prostituées arrêtées hier par la police nous informent le pays émergent. Ces belles denuits sont déposées à la brigade des mœurs et leur industrie avec. Voilà, ce sera tout pour ce journal, merci de l'avoir suivi, bel après-midi à chacun et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !